Le mot sanctifié ou la sanctification veut dire séparation. On est séparé de quelque chose pour être à autre chose. Il y a donc entre ces deux domaines une frontière. Et la vie est faite de frontières. Déjà, dans le premier chapitre de la Genèse, il y a les ténèbres et la lumière. La première fois que ce mot est utilisé, c'est aussi dans la Genèse, au chapitre 2. Et il est dit, Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. Il y a donc ces jours dans une semaine, mais il y en a six qui sont d'une sorte. Et puis il y a un septième qui est différent des autres. Puis ensuite, il y avait le paradis, le jardin d'Eden. Ce n'était pas toute la terre, c'était un endroit, puis il y avait une frontière. Alors vous voyez que même avant que le péché soit entré dans le cœur de l'homme, soit entré dans le monde, il y avait des frontières. Ce n'est donc pas quelque chose de nouveau. Et encore aujourd'hui, comme chrétien, il y a des frontières. Alors on est sanctifié. On est séparé du monde qui a un système qui n'est pas différent du système chrétien, si on peut parler ainsi. Mais il est totalement opposé à Dieu. Et puis on est séparé pour Dieu. Ça, il faut bien comprendre. Et ce n'est pas une notion négative. Au contraire, il y a quelque chose de très positif. On part d'un endroit qui est misérable pour aller dans un autre qui est béni. Alors, je ne sais pas, quelle image mentale vous avez du sein, ou des seins. Ce serait peut-être intéressant qu'on puisse en parler un petit peu. Vous savez, il y a toute une imagerie. Vous vous promenez dans un musée, et puis vous voyez des peintures innombrables par de grands artistes. Voilà, ça c'est une image. Mais quelle image avez-vous d'un saint ou d'une sainte? Et c'est quelqu'un qui est tout le temps prière. Et c'est quelqu'un qui est retiré dans un couvent. Et ce n'est pas pour juger ceux qui ont cette vocation particulière. Et il y a des hommes et des femmes qui ont cette vocation particulière d'être retirés du monde pour prier. Il y en a. Mais quelle est l'idée, ou la représentation que vous vous faites d'un saint ou d'une sainte? Ça pourrait peut-être nous aider à comprendre un peu mieux ce que c'est. Et bien, il faut qu'il y ait d'abord une opération intérieure. Parce que si les manifestations extérieures de la séparation, on veut qu'on voit qu'on est séparés, alors on peut tomber dans toutes sortes de règles et établir des listes. Donc, il faut une décision intérieure pour être à l'éternel, pour être au Seigneur. Et ensuite, découleront de cette décision qui aura été prise d'être à l'éternel, d'être au Seigneur, découleront naturellement des manifestations certainement extérieures dans nos vies, de cette sanctification. J'aurais voulu dire aussi qu'il est intéressant de voir le mot « image » dans la parole de Dieu. Donc, tout au début de la Genèse, et tout à l'heure on a chanté ce cantique au sujet du Créateur, de la création, nous avons été créés à l'image de Dieu. On sait bien ce qui est advenu de cette image à cause du péché. L'homme est mort spirituellement. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et Adam n'est pas mort physiquement, le jour où il en a mangé, mais il est mort spirituellement. Et alors, renaître et après. Et bien naturellement, au moment de la nouvelle naissance, Christ naît en nous. C'est-à-dire qu'il vient vivre en nous. C'est sa vie en nous. Et alors, cette vie est là, Christ est en moi, mais il faut que petit à petit, et c'est ce qui est intéressant de le voir dans la parole, cette image soit formée en nous, de Christ. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il y a donc tout un travail, toute une opération de l'Esprit de Dieu, pour que l'image de Christ soit formée en nous. Mais naturellement pas pour que cette image de Christ nous conduise à de l'autosatisfaction pour nous-mêmes, mais pour qu'elle soit vue autour de nous. Parce que les hommes ne peuvent pas voir Dieu. Les hommes ne peuvent pas voir le Seigneur Jésus. C'était merveilleux de penser que le Seigneur Jésus est venu de la part de Dieu. Personne n'avait vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Et en fait, aujourd'hui, les croyants, chacun de nous, moi le premier, c'est pour moi que je parle, et bien nous devrions être dans ce monde une image de Christ. Alors, il est intéressant de voir aussi ces deux mots que nous avons. Conformer, se conformer au monde, ou être transformé de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit, lorsque nous le contemplons. Se conformer, c'est former en avec le monde. C'est-à-dire, pas de différence. On est conforme au monde. Être transformé, c'est être métamorphosé par l'Esprit de Dieu, par Dieu lui-même. Et je crois qu'il y a peut-être quelque chose qui peut nous aider aussi, particulièrement, c'est de penser que, comme nous avons porté l'image du terrestre, c'est-à-dire d'Adam, c'est l'image naturellement que l'on voit de chacun de nous, et bien nous porterons un jour l'image du céleste. Alors, nous porterons un jour l'image du céleste à la résurrection, mais nous pouvons porter déjà maintenant, dans le monde, l'image du Seigneur Jésus, pour qu'il soit vu en nous. Et la pensée que nous allons être transformés un jour en la même image, cette image de Christ, lorsque nous lui serons semblables, cette pensée même devrait avoir un effet sanctifiant dans notre vie. pensée qu'un jour, nous porterons l'image du céleste, du Seigneur Jésus, et que nous paraîtrons pour être admirés, nous serons admirés, il est dit que, lorsque nous paraîtrons avec Christ, il sera admiré dans tous ses seins. Et alors, nous pourrions souhaiter demander au Seigneur qu'il y ait déjà quelque chose de lui en nous, qui soit visible, mais une décision intérieure pour se séparer, pour être à l'éternel, et pas commencer par mettre la charrue devant les bœufs, puis faire toute une liste de choses à faire ou ne pas faire.